bonjour à tous bienvenue sur ce live expert mercato les amis on en est où là sur le cours de l'eth ça a bien baissé on est à 1002 1988 allez on va commencer tranquille sur les mercato dan axel zagadou 22 ans l'ancien formé au paris saint germain ça fait deux trois saisons qu'il est du côté de l'allemagne du côté du dortmund comme tu on disait tout à l'heure souvent blessé malheureusement mais annoncé du côté de l'ogc nice et de l'olympique de marseille voyez vous si on tape un petit zagadou là comme ça au hasard sur google la tactique voilà bizarre de l'om omg je pense que à marseille ça peut être intéressant ça peut être intéressant s'il est pas blessé ça peut apporter une petite solidité notamment si saliba et revient pas zagadou c'est 38 euros 0,037 th moi personnellement je tente le pari je trouve qu'il est jeune et lui 23 tu vois défenseur centrale gauche à voir à voir je sais pas si accent paoli ça peut le transcender même à nice à nice moi je pense que ça peut être une bonne chose aussi il a quand même une tête d'endormi mais moi je pense que ça peut faire quelque chose pour pour le prix pour un défenseur u23 si ça joue en plus les midweek avec l'europe et les titulaire le prix peut monter je pense après voilà c'est mon humble avis bon voilà les gars c'était la première humeur la deuxième que j'ai vu dans la presse aujourd'hui otavio fc porto offre de 20 millions de livres par aston villa donc là ça peut avoir un gros impact parce que à porto c'était du lourd mais en première ligue du côté de aston villa est ce que ça va être le même ratio en score là ça peut être une autre histoire donc là pour le coup 146 euros j'ai peur que son prix et baisse je sais pas si ça a déjà baissé non ça part ça pas impacté encore là j'ai peur que son prix baisse un petit peu ça se fait je suis pas sûr qu'en angleterre ça fasse un scoring aussi aussi sain d'ailleurs un journaliste portugais a démenti l'intérêt d'Aston Villa sur otavio d'accord merci à toi c'est nord bon du coup là je vois bien que la rumeur otavio vous y croyez pas trop 20 millions d'euros je vous avoue que vu la qualité du joueur je pense qu'il y a mieux en termes de prix pour lui et en termes d'offres j'espère aussi qu'il acceptera pas parce que sinon ça peut faire vraiment un carnage quoi on en a parlé tout à l'heure ça y est c'est apparemment officiel coco todiso de l'olympique lyonnais voilà retour à l'olympique lyonnais pour corentin todiso qui était donc au bayern de munich lui qui a enchaîné les blessures voilà retour robert 4 je pense que ça peut vraiment lui faire du bien pourquoi pas retrouver une bonne hygiène on va dire et se relancer parce que franchement c'est un bon fond de valeur et pourquoi pas viser l'équipe de france de nouveau à 27 ans 79 euros 0,077 et h pour corentin toliso moi personnellement je pense que c'est une bonne chose pour lui quand même je pense que ça peut lui faire du bien et retrouver la confiance et surtout un voilà et remonter lyon parce que lyon l'année dernière c'était pas trop ça je pense que ça peut être intéressant pour l'avenir pour imu il aura pas la pression d'enchaîner les matchs vu que pas d'europe et s'il ya bon il ya une place de remplaçant en équipe de france à aller chercher c'est vrai prochaine rumeur les gars après toliso apparemment ça va bientôt être signé franque caissier les gars franque caissier au barça 56 euros 0,00 56 th franque caissier du côté de barcelone franchement en euros c'est pas cher quand on voit le prix qu'il avait à l'époque c'était moins c'était franchement c'était 100 balles de plus c'était 150 euros scoring vraiment intéressant c'est vraiment un scoring régulier on va dire international ivoirien peut-être qu'au barça ça pourrait lui faire prendre une autre dimension et monter vraiment ses notes de base parce que c'est vrai que c'est souvent plus de 45 sachant que franque de jong est parti du côté de manchester united donc être la place au milieu de terrain en perso franque caissier j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée perso je le trouve pas hyper cher on en a parlé tout à l'heure un petit peu le défenseur du corinthians joao victor offre de 10 millions d'euros les gars par porto moi je l'ai championnat brésilien il vaut 96 euros 0,088 en termes de scoring bah il était blessé mais avant ça la saison dernière c'était vraiment très très fort c'était vraiment très très bon le petit joao victor là je sais pas ce que ça ce que ça va donner avec son retour de blessure mais s'ils s'étaient à porto ça peut être un bon bail sachant que mbemba il va s'en aller sûrement je pense qu'il a une place de titulaire qui peut qui peut l'attendre du côté de porto et ça peut être costaud en termes de scoring coup nous en a parlé c'est umtiti les gars umtiti depuis aujourd'hui annoncé en prêt du côté de rennes pour remplacer donc aguerre qui est parti en angleterre rennes a demandé un prêt avec option d'achat sur samuel umtiti à 0,0 32 eth 32 euros est ce que vous pensez que umtiti peut se relancer du côté du stade rennais sachant qu'il a voilà c'est le néant depuis plus d'un an il a fait un seul match très peu de score on veut on peut voir sur sura data mais je trouve que ça peut ça peut être une bonne idée 28 ans c'est vrai que c'est pas vieux coco des infos sur le milieu de monaco les gars si vous voulez franchement je vais vous dire on va faire un petit quart d'heure un petit quart d'heure monaco franchement le joueur qui me semble en forme sur ce début ça me fait mal mal au coeur de le dire les gars ça me fait mal au coeur de le dire mais c'est jean lucas c'est le milieu de terrain qui me semble plus en forme pour l'instant depuis la reprise il a pris un coach personnel tout l'été il a l'air affûté il a marqué hier contre un petit club petit club suisse cinquième saint gall il a marqué hier voilà sur la première mi-temps ils ont tourné mais franchement bah c'est lui qui m'a le plus impressionné sur les premiers matchs après si on regarde un peu les joueurs qui ont joué donc voilà il y avait dans les joueurs qui sortent un peu du contexte on va dire je pense la paire défensive cette année ça sera maripane d'issazi je pense que voilà il va partir benoît badiatili fofana il va prendre les responsabilités au milieu de terrain ça va alterner au début avec jean lucas et matazzo matazzo aura du temps de jeu à qui louche les gars si sa carte elle sort faudra vraiment le surveiller je pense que c'est le nouveau job et job annoncé du côté de l'om aussi des rumeurs j'ai vu donc donc à suivre et celui qui m'a impressionné aussi là c'est félix le maréchal 18 ans félix le maréchal il m'a semblé pas mal du tout vraiment pas mal du tout en numéro 10 21 euros 0,0 28 h il avait joué un peu en coupe de france ces dernières pelé il a joué mais il est cramé moi je l'ai pris parce qu'il vaut un euro crépin d'hiatar vraiment je pense qu'il aura une place très importante cette saison je pense vraiment avec le coach qui le kiffe bien ça peut ça peut être intéressant lui là pareil les gars il était prêté aux pays bas il était il n'a rien fait aux pays bas mais sur les deux premiers matchs pas mal du tout anthony moussaba 32 euros 21 ans je sais pas ce qu'on veut en faire mais il a été aligné deux fois la pointe il a marqué sur le premier match un très beau but et là il a fait quelques gestes techniques intéressants mais pourquoi pas anthony moussaba pourquoi pas à surveiller je pense l'année prochaine aussi peut-être pas du côté de monaco mais peut-être prêté mais après à hirivan il était il était pas bon il était pas bon du tout il était remplaçant mais sur les deux premiers matchs amicaux c'est lui aussi qui m'a qui m'a fait de l'oeil avec le maréchal et jean lucas qui a fait franchement une belle prestat on va continuer les rumeurs mercato les gars j'ai vu juste pour récapituler comme ça la mathis delight annoncé soit chez le 6 soit à manchester city apparemment un gros billet 1 80 millions d'euros si je dis pas d'anarie pour mathis delight et si mathis delight part de la juve le remplaçant ça serait qui ce serait maestro kim pmb kim pmb vous l'avez tous les gars 0,073 et h 74 euros peut-être du côté de la juve et pour lui ça peut être bien je pense je pense que ça peut être intéressant ce scoring pour lui à du côté de la juve le prix voilà quand même 73 73 et h quand même 74 balles à suivre ça bouge aussi pas mal du côté de la juve par rapport à bernarderci 0,024 et h 26 euros les gars annoncée du côté voilà apparemment il sera pas prolongé du côté de la juve et il ya le napoli qui sont sur ses côtes et là est roma federico bernarderci 28 ans voilà moi je trouve que c'est pas un mauvais joueur mais il a pas eu assez de chance le scoring n'est pas ouf pourquoi pas dans un club un peu moins prestigieux entre guillemets parce que voilà napoli c'est quand même ouf et la roma c'est quand même très intéressant mais pour lui ça peut ça peut être pas mal ça peut lui donner peut-être une autre dimension je sais pas mais voilà ça peut être un petit pari d'avenir 26 euros pour notre ami federico bernarderci salai sacco va signer à montpellier je sais pas ce que ça peut donner ça 0,012 et h 12 euros pour salai sacco défenseur centrale de métier 73 euros en rare aussi je vais continuer de mon côté de mon côté pardon christopher julien du celtic glasgow en pourparlers avancé avec schalke 04 donc qui monte en bundesliga christopher julien qui est le numéro 3 on va dire du celtic qui a très peu de temps de jeu qui veut retrouver donc une place de titulaire apparemment il a des pistes ici en france mais voilà il serait très avancé du côté de schalke qui sont pas encore d'accord avec le montant du salaire proposé j'ai lu ça tout à l'heure 19 euros 0,0 17,8 et htga pour christopher julien qui n'a absolument pas joué depuis très longtemps donc je pense que ça peut se relancer puisque quand il jouait voilà c'était quand même des masterclass du côté du celtic avec la bundesliga ça peut être un peu plus compliqué clairement ça va pas se mentir ça peut être plus compliqué mais je pense que christopher julien ça peut être une petite cote qui remonte un petit peu paille officiel des gars clément langlais barcelone officiel du côté de des spurs de tottenham voilà en défense centrale je vais pas si ça pourrait être titulaire ou pas la saison prochaine 0,0 35 et htga 34 euros pour clément langlais qui voilà très peu joué aussi du côté du barça tout cas ça me plaisir pour lui 26 ans et j'espère qu'il pourra être avoir beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'il a eu du côté du barça l'ancien de la s nancy lorraine mais en tout cas voilà c'est quand même c'est quand même sympa pour lui de se retrouver une petite porte de sortie et se lancer un nouveau défi moussa sissoko de watford du côté du football club de nantes fc nantes voilà moussa sissoko je pense que ça peut vraiment être une belle belle opportunité pour le pour le fc nantes d'avoir un milieu de terrain qui peut peut-être faire des meilleurs scores parce que franchement c'était pas terrible il fait beaucoup moins de moins de 50 sur cette saison du côté de watford voilà pas évident non plus la première ligue 32 ans ça va apporter une grosse grosse plus value en expérience je pense 59 balles en limited ça peut ça peut être pas mal il ya que 13 cartes limité doit même après je pense que s'il signe à nantes en septembre tu auras sa carte et tu pourras l'acheter pour beaucoup moins cher tu vois calou mondry les gars n'achetez pas calou mondry il a signé en ligue one en angleterre à salstrom comme ça la petite petite info bon on va continuer les gars les petites rumeurs tout à l'heure quelqu'un dans le chat on avait parlé donc matteo cassira matteo cassira qui était à sochi vient de signer officiellement du côté du zenith saint petersbourg pour 4 millions d'euros là je pense que ça peut faire mal ça peut être le buteur vedette du zenith l'année prochaine 122 euros c'est assez cher attention mais à cette saison il a marqué 14 buts quatre passes décisive et de bas c'est vraiment un bon buteur c'est vraiment un bon bon buteur je pense que bien alimenté du côté du zenith saint petersbourg ça peut vraiment être très très solide et très sympa à regarder ça peut vraiment être très costaud alors mon petit jackson jackson mouleka qui était cette année alors lui j'avais fait une vidéo les buteurs les futurs bons buteurs au standard de liège j'étais tombé amoureux de jackson mouleka mais voilà il le faisait plus jouer il y a eu des discords entre eux il est parti en turquie et un petit temps d'adaptation et après c'était franchement c'était régalade il a marqué plein de buts en turquie et là a priori mouleka serait bien parti pour signer du côté de burnley de vincent compagnie les gars donc je sais pas ce que ça peut donner ça peut être intéressant mais après 0,132 th ça me paraît cher je pense que le prix va baisser s'il n'a pas déjà baissé d'ailleurs parce que là avec la rumeur burnley ouais ça baisse déjà ça baisse déjà on peut avoir du mouleka à 0,115 je pense que vous attendez un peu vous l'avez à moins 0,100 et ça peut être intéressant parce qu'il a que 22 ans jackson n'a que de 22 ans dit en ferra apparemment paris saint-germain franchement je suis un petit peu étonné je pensais pas du tout que pg allait acquérir on va dire un gars comme ça 22 ans du fc porto 290 euros de 0 278 à porto voilà c'était c'était beaucoup de master class quand même pour lui au milieu de terrain en challenger c'était un très bon joueur après à suivre au paris saint-germain j'ai aucune idée de ce que ça peut donner au milieu de terrain après c'est toujours simple de jouer avec des grands joueurs est ce qu'il sera titulaire je sais pas franchement je sais pas du tout parce que quand même il y a quand même des je sais pas franchement je sais pas du tout ce qu'il peut faire au paris saint-germain donc voilà victor ferrera quand même au pg et a priori voilà 40 millions d'euros quand même une belle somme pour porto prochain joueur ricky puig de barça ricky puig voilà 22 ans très peu de temps jeu du côté de du barcelain 31 euros 0,0 29 th pour ricky puig voilà très très peu de statistiques puisqu'il a très peu de jouets je pense un bon bon joueur de ballon il est pisté par deux équipes la lazio drum en italie et valencia en espagne depuis ce qui me semble plutôt correct pour lui je pense qu'il pourrait avoir du temps de jeu dans les deux équipes de ce que j'ai vu enfin le peu de fois j'ai vu jouer voilà on voit qu'il a du ballon mais trop juste pour barça je pense que ricky puig voilà ça peut ça peut être quelque chose d'intéressant du côté de la lazio ou bien même de valence direction la belgique avec le club de bruges basse d'aust le néerlandais à l'attaquant donc de 32 ans expérimenté 0,0 26 de th soit 26 euros contrat jusqu'au 30 juin 2022 du coup en train de négocier avec utrecht donc retour pour lui aux pays bas l'accord est très proche selon mon ami george mendès sera sur twitter accord très proche de basse dos je pense que ça peut être un bon choix offensif pour eux il n'a pas réussi à s'imposer malheureusement du côté de bruges voilà il y avait vraiment des très bons joueurs devant lui on va dire mais je pense que ça peut ça peut être intéressant ça peut être intéressant pour lui il avait montré de belles choses aussi alors là franchement c'est improbable ce que j'ai pu voir daniel veste devrait quitter barcelone voilà daniel veste qui avait a pris un contrat jusqu'au juin 2022 et il a proposé ses services à 39 ans à spezia spezia le petit club qui était à qui était promu donc en série a l'année dernière spezia voilà je sais pas ce que ça peut donner à 39 ans du côté de la spezia joueur latéral à barça et voilà ça pouvait faire du scoring mais à spezia la spezia franchement je suis je suis sûr de rien à va à 39 ans voilà je vous dirais pas non plus d'investir sur lui mais c'était marrant de vous en parler quand même attention un lillois jonathan david jonathan david annoncé aujourd'hui dans la presse en potentiel remplaçant de lewandowski à 0 142 th 649 euros et l'offre à lille voudrait 80 millions d'euros j'ai lu jonathan david 80 millions d'euros ça me ça me paraît assez incroyable après si ça se fait je pense qu'au bayern il suffit voilà un bon buteur ça peut passer il est jeune il a 22 ans pourquoi pas pourquoi pas 0 142 th en tout cas ça se faisait enfin c'est sûr et certain le futur buteur du bayern une pointe titulaire ce sera minimum 0 350 0 400 th on va pas se mentir donc ça pourrait faire un fois trois fois quatre mais voilà c'est à prendre avec des pincettes j'ai vu ça tout à l'heure arturo vidal les gars arturo vidal de l'inter apparemment il a presque trouvé un accord avec boca jr voilà retour pour lui en américa je pense que ça peut être ça sera son dernier défi à 35 ans mais ça peut lui permettre voilà de se relancer un petit peu je sais pas le prix comment il évolue il n'y a pas eu d'achat un tour vidal ouais c'est pas trop cher 18 euros 35 ans dernière expérience du côté de l'américa merci à tous d'avoir regardé donc ce live et à la prochaine c'est des bisous allez salut merci encore